Bonjour à tous dans cette séquence nous allons aborder la communication entre threads de manière extrêmement simple dans un premier temps à travers un premier exemple dans les séquences précédentes nous avons discuté de la possibilité de faire coexister des threads qui manipuleraient des données partagées grâce à la notion de synchronisation et bien on va traiter cela dans un premier exemple simple où on va avoir un consommateur d'un côté ici et puis on va voir un ensemble de producteurs de l'autre côté et en fait l'idée c'est que ces producteurs vont envoyer des messages via un objet partagé cet objet partagé il va être lu par le consommateur alors bien évidemment ce que vont transmettre les producteurs c'est leur identité c'est un message complètement trivial l'idée c'est que bien évidemment il n'y ait pas de message qui soit perdu ici et que les messages c'est à dire qu'il soit en fait pas il n'y a pas de conflit d'écriture entre deux producteurs d'une part et pas non plus de problème c'est à dire qu'un message ne soit écrit que lorsque il a été consommé lu par le consommateur donc si j'ai n producteurs qui transmettent chacun leur identité je dois avoir n réception de messages on va pour cela ici définir un objet qu'on appelle une boîte une boîte aux lettres qui contient un message donc on va avoir une méthode évide on va avoir une méthode est pleine et on va avoir deux méthodes une méthode ajout de valeur qui peut lever une exception si il y a déjà une valeur à l'intérieur et une méthode retire valeur qui peut également lever une exception alors bien évidemment il y a tout le temps une valeur mais quand on lève une exception c'est soit que la valeur n'a jamais été écrite soit que depuis la dernière lecture et bien elle n'a pas été réécrite Implémentons donc la classe boîte message et on est muni de cette possibilité de synchroniser nos méthodes donc maintenant on sait qu'on va avoir une atomicité qui n'est pas au niveau du langage assemblage mais qu'on peut maîtriser et donc on va s'en donner à cœur joie donc on implémente la classe boîte message donc qui contient un boulet qui nous permet de savoir si la valeur qui contient le message a été écrite et pas encore consommée ou pas et puis il y a la valeur sous forme d'un entier on a le constructeur et par défaut bien évidemment lorsque l'on a créé une boîte elle est vide elle n'a pas encore été initialisée puis on va avoir un certain nombre de méthodes qui sont des méthodes synchronisées la première qui nous permet de savoir si la boîte est vide la deuxième si la boîte est pleine et puis si on sait que la boîte est vide et bien on va rajouter une valeur si on sait que la boîte est pleine et bien on va pouvoir retirer une valeur et du coup la levée des exceptions si vous voulez elle est juste là pour c'est ce que j'appellerais de la programmation défensive c'est à dire qu'on veut être sûr que ça marche bien donc lorsque j'ajoute une valeur dans une boîte qui est pleine je râle et puis lorsque j'ai rajouté la valeur je dis que la boîte est pleine lorsque je lis une valeur lorsque la boîte est vide je râle et évidemment après avoir lu la valeur je considère que la boîte est vide et bien évidemment le synchronized appliqué au niveau des méthodes me garantit que je n'ai dans ces quatre primitives jamais qu'un seul interlocuteur qui s'exécute c'est la sémantique du synchronized au niveau d'une méthode c'est que j'ai ce verrou global sur l'ensemble de mes méthodes qui va me garantir que même si j'ai quelqu'un, une thread qui est suspendue ici et bien aucune autre thread ne pourra tenter d'exécuter n'importe quelle autre des méthodes synchronisées de la classe en tout cas pour l'objet bien évidemment s'il y a un autre objet le problème est différent mais sur l'objet court regardons maintenant la classe consommateur alors la classe consommateur elle va être embarquée dans des threads donc bien évidemment elle implémente runable elle a besoin de connaître une référence sur la boîte message qui est utilisée et on a ici un boulot qui ne sert pas à grand chose dans cette version là mais il y avait des variantes où on pouvait gérer la terminaison qui en gros permet de rester dans la boucle bon, le constructeur le constructeur ce qu'il fait c'est que il, alors intéressant de noter ce truc là ici je fais vis.b égale b je pourrais écrire b égale b mais là c'est un problème de scope de portée de variable le seul b qui est connu ici c'est celui là qui recouvre le b qui est ici donc si je fais b égale b ça ne va pas avoir d'effet sur le b là il accède parfaitement Java n'aurait pas ici le fait de dire vis.b et bien en fait c'est une notation pointée qui me permet de dire de remonter au scope global de la méthode et par conséquent le vis.b c'est ce b là tandis que ce b là c'est ce b là vous voyez donc je n'ai pas véritablement de soucis par rapport à cela donc ici c'est une méthode interne d'affichage je force une commutation enfin je lui dis je remets en cause le fait que je suis titulaire du processeur et puis j'ai la méthode run la méthode run et bien j'affiche que je suis initialisé puis ensuite je vais boucler je suis le consommateur je vais boucler sur le fait que je retire des valeurs je retire des valeurs mais attention je retire des valeurs après m'être assuré que la boîte est pleine donc si la boîte est pleine je retire la valeur sinon je reteste comme je passe par trace ici je fais une commutation et puis si je ne passe pas par trace on va considérer qu'à un moment donné ça va être commuté quand même et que par conséquent cela va fonctionner en particulier avec le jeu des synchronisations enfin ici je récupère les exceptions et en particulier alors je récupère toutes mais celle qui m'intéresse c'est celle qui va être levée dans le cas où je fais un accès sur une boîte vide c'est-à-dire que par hasard il se serait passé quelque chose de malsain regardons maintenant le code des producteurs le code des producteurs c'est très simple donc même mécanisme ici ce que font alors si ici j'exporte une constante alors je n'ai pas respecté la convention qui est d'appeler les constantes elles sont nommées en majuscule en java je n'ai pas fait attention faites comme si c'était le cas donc ici vous avez la méthode trace qui affiche qui je suis et puis ce que je fais et puis qui force une synchro et enfin la méthode run qui ici est relativement simple et bien je signale que je me suis initialisé et en fait ici par contre j'ai une boucle tant que je suis actif je dis ben si la boîte est vide j'écris une valeur et à ce moment là je dis que je ne suis plus actif et je sors donc ça veut dire que chaque client en concurrence va tenter d'accéder à la boîte va s'assurer que tout va bien et lorsque tout va bien c'est à dire que la boîte est vide il va écrire une valeur et puis il se termine et comme précédemment je rattrape l'exception histoire de coque-pépin donc l'exception ici elle sera levée si pour une raison x ou y ça ne doit quand même pas être le cas j'écris dans une boîte qui est pleine la classe principale bon ben c'est pas fantasmagorique je crée une nouvelle occurrence une unique occurrence dans cette boîte message et puis je vais ici créer une thread de consommateur ici je vais créer un tableau de thread producteur et je vais boucler sur la taille de ce tableau après avoir démarré évidemment le consommateur et je fais la création d'une thread et puis le start dans la fouille regardons l'exécution alors première chose donc ici j'ai spécifié qu'il y avait trois producteurs ce que j'appelle ici des clients enfin ils se dénomment clients dans leurs traces et en fait ce que je fais ici ce que j'observe ici c'est que bon ben client 3 est initialisé client 1 est initialisé client 2 est initialisé et puis le serveur retire bien 3 il retire 1 il retire 2 et puis après je suis obligé de tuer mon programme à la main et c'est logique puisque autant les producteurs terminent leur exécution lorsqu'ils ont écrit une valeur autant le consommateur lui il boucle le vitamital même parce qu'il ne connait pas le nombre de valeurs qui seront produites en fait il pourrait les collecter mais je ne l'ai pas programmé de telle manière donc ici ça explique le contrôle C donc là a priori si je vois cette exécution je suis plutôt content tout va bien maintenant regardons une deuxième exécution et sur cette exécution vous vous souvenez j'ai fait la programmation un peu défensive où j'ai dit s'il y a une tentative d'écription dans une boîte déjà pleine ou de lecture dans une boîte déjà vide je râle et puis au niveau du code du producteur du consommateur je récupérerai également les exceptions liées à cette sécurité et effectivement je vois qu'il existe des exécutions pour lesquelles cette sécurité s'active c'est quand même bien troublant cette histoire pourquoi ? analysons ce qu'ils aient donc passé pendant cette exécution pour raisonner sur un programme concurrent je ne vois qu'une seule manière dessiner et donc on va raisonner sur le chronogramme alors le chronogramme c'est archi classique vous avez ici le fil de la classe principale je vous rappelle qu'on représente ici un pseudo fil pour boîte qui n'est pas un fil actif au contraire de ce qui se passe ici pour les threads producteurs et consommateurs qui sont des threads actifs et ce qui va se passer c'est que je ne vais pas m'intéresser à la partie initialisation donc c'est un petit peu comme je n'ai pas besoin de représenter du coup le fil correspondant aux threads de la classe principale parce qu'elle s'est terminée ici d'accord ? donc on peut surtout tout initialiser j'ai ici les threads producteurs j'ai ici les threads consommateurs et j'ai le pseudo fil de ma boîte donc que se passe-t-il ? et bien dans un premier temps j'ai le premier producteur qui démarre et puis qui va tester le contenu de la boîte donc ici je le représente sur ce fil simplement pour pouvoir gérer les exclusions mutuelles au niveau de l'appel des méthodes puisque les méthodes sont synchronized mais en fait on est d'accord que cette séquence de codes s'exécute pour le compte du courteur ordinal associé à la thread du premier producteur et puis après avoir testé avec succès que la boîte est vide boum il est commuté parce que cela ne tienne pas de soucis à ce moment là c'est le troisième producteur qui prend la main il prend la main et lui il fait le même code il teste il s'est vide et on lui dit également que c'est vrai c'est là que vous commencez à sentir que c'est un peu bizarre mais c'est vrai au moment où il fait le test la boîte n'a pas été remplie puisqu'on n'a pas appelé la méthode pour ajouter une valeur et du coup lui ce qu'il fait dans la foulée c'est qu'il ajoute une valeur pas de problème à ce moment là il commute et ici le troisième thread producteur le numéro 2 lui fait un test et vide mais par contre lui on va lui répondre que c'est faux normal puisque effectivement ajouter valeur a été exécuté et par conséquent la boîte désormais est pleine à ce moment là du coup il commute et le serveur lui va faire un test pour savoir si c'est plein puisque c'est ce qu'il commence à faire et on va lui dire oui mon gars c'est plein il n'y a pas de problème à ce moment là il n'y a pas de soucis il retire la valeur il retire bien 3 puisque c'est le troisième producteur qui a écrit son identité dans la boîte jusque là tout va bien à ce moment là il commute il n'a plus grand chose à faire et que se passe-t-il le producteur numéro 2 se met à reprendre la main il fait un test si les choses sont vides et puis il ajoute une valeur puisque là pas de problème il va ajouter donc 2 et puis il commute à ce moment là que se passe-t-il la thread du producteur 1 reprend la main pour écrire ajoute valeur et elle a le droit puisqu'elle avait fait son test ici et là bien évidemment la sécurité s'active l'exception est levée et il saute et l'exécution continue et d'ailleurs vous observez que le consommateur va retirer la valeur 2 mais du coup le producteur 1 aura planté alors ce qu'on observe c'est que ce truc là il arrive parfois c'est-à-dire qu'il y a des exécutions qui se passent bien et des exécutions qui ne se passent pas bien alors on attend à dire mais pourquoi ? j'ai bien mis mes synchronizes qu'est-ce qui s'est passé ? ben oui j'ai mis mes synchronizes mais je les ai mal mis je les ai mal mis c'est-à-dire qu'en fait c'est la sémantique de ce qu'on appelle le test-inset je vous ai parlé dans une autre séquence de cette instruction indivisible qui fait à la fois le test et l'affectation or ici j'ai rendu le test indivisible j'ai rendu l'affectation indivisible mais je n'ai pas rendu le test plus l'affectation indivisible c'est-à-dire que du coup il peut quand même y avoir une computation et c'est là qu'il est mon problème alors que peut-on dire en guise de conclusion ? et bien l'indivisibilité c'est quelque chose de délicat c'est-à-dire que c'est pas parce que je vais les synchronize à tort et à travers que mon système il va fonctionner donc la règle bien évidemment c'est de regrouper quand je fais ce genre de choses la comparaison et l'action dans la même section critique donc j'ai un joli casse-tête à résoudre à chaque fois et évidemment chaque synchronisation chaque gestion de ressources critiques va amener sa propre solution et dans une séquence ultérieure on va voir comment proprement programmer la boîte de manière à ce que ce problème n'arrive plus je vous remercie de votre attention à bientôt à bientôt